Dès l'origine, on s'est intéressé à Ecritech, à la question des supports de l'écriture. Comment le support numérique allait modifier l'écriture dans ses contenus et dans ses significations. Et finalement, c'est comme ça qu'on est arrivé au fil des ans à réfléchir sur un ensemble de supports, dont pendant trois années les tablettes. Et puis les environnements de travail. On s'est intéressé à la forme scolaire, on s'est interrogé sur la manière dont la forme scolaire conditionnait ou libérait l'acte pédagogique. La forme scolaire traditionnelle, celle de l'enseignement simultané, qu'on connaît tous, qu'on a tous connue. Ça correspondait à une vision de la société et de l'État, qui est tout à fait légitime d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ces modèles-là. Je crois que chaque professeur doit pouvoir inventer sa forme avec ses élèves, avec une communauté éducative élargie. Réfléchir sur les espaces, c'est réfléchir sur les conditions, les cadres formels, physiques, matériels, dans lesquels on enseigne, en faisant l'hypothèse que ces cadres contraignent, mais aussi permettent un certain nombre de choses. C'est un écosystème qu'il faut repenser, mais qui ne peut pas être repensé d'en haut, qui doit être modulaire et permettre de changer d'activité et permettre aussi une hybridation des méthodes et des activités.